Il y a ce désir chez le nègre à imiter le blanc pour ne pas se faire remarquer. Or c'est l'inverse qui se passe. Il ne fait qu'attirer le mépris du blanc. Oui, le nègre rejeté, intimidé et même perdu. Ne comprenant pas la cause de ce rejet, il se met à son tour à haïr le blanc. Oui, ignorant tout l'un de l'autre. Nègre et blanc, dos à dos dans la haine. Et ça, c'est la pierre des luttes. La plus stérile. Oui, mais pour autant, je ne veux pas dire qu'il faut tout renier de la culture blanche. As-tu dire que sans elle, on n'aurait pas vraiment pris conscience de ce que nous sommes ? Il faut aller au-delà de cette culture. La jeunesse noire a besoin d'agir, de créer. Elle veut avoir ses poètes, ses romanciers, qui lui diront ses malheurs à elle, ses grandeurs à elle. Elle veut contribuer à la vie universelle. C'est très vrai et je te rejoins sur ce point. J'ai d'ailleurs moi-même quelques écrits à te faire partager à toi et à Senghor. Qui disent que le monde noir a une pensée, une sensibilité, un art, une parole qui lui sont propres. Et qui ne peuvent se satisfaire des voix de l'école française ou de l'académisme européen. Tu vois, la négritude, c'est la simple reconnaissance du fait d'être noir et de l'acceptation de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Je suis d'autant plus libre de défendre le terme qu'il a été inventé non par moi mais par Aimé. Seulement lui met dans sa formulation toute l'orthodoxie du français. Un décret dit aux nègres, vous êtes semblable aux blancs. Depuis quelques temps, nous formons un petit groupe autour de Césaire pour la rédaction de la revue L'étudiant noir. Moi, Suzanne, qui vais devenir la femme d'Aimé, je découvre l'article intitulé Jeunesse noire et assimilation qui sera bientôt publié. Et pour la première fois, on y parle de négritude. Ce concept qui vise à rejeter d'une part le projet français d'assimilation culturelle et d'autre part, la dévalorisation de l'Afrique. La tribu des vieux dit assimilation. Nous répondons résurrection. Notre Afrique est une main hors du ceste. C'est une main droite, la paume devant et les doigts bien serrés. C'est une main tuméfiée, une blessée main ouverte, tendue, brune, jaune, blanche, à toutes mains, à toutes les mains blessées du monde. Au revoir, bien noir. L'étudiant noir.